Écoutez, je pense qu'on est le 3 octobre 2020, c'est samedi. Ça dure 5 minutes 45 secondes, c'est à Rimouski. On voit Alexis Gossette-Trudel ici avec un masque et la squad anti-émeute et tout ce que vous voulez est installé présentement à Rimouski. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de pouvoir constater la délinquance de tous ces gens-là. Quand on dit de tous ces gens-là, on parle des policiers qui sont là sur ordonnance de Horacio Arruda et de François Legault. Je ne parle pas du peuple, mais je l'ai fait vite, le clip vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de le reprendre pour donner des explications pour ne pas qu'on interprète mal ce que je dis. Je continue. Je sais que les policiers ne sont pas au courant. Ou s'ils sont au courant, automatiquement, ça devient encore plus dangereux? Ils ne sont pas au courant du fait de la fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales. Donc, c'est-à-dire qu'ils dérogent au fait que les gens qui portent des masques, c'est dans leur liberté à eux. Les gens qui n'en portent pas, c'est dans leur liberté à eux aussi. Là, ils dérogent à toutes les libertés fondamentales. Et François Legault a demandé aux organisations de porteurs de masques de dénoncer ceux qui n'en portent pas. Donc, il vient de créer une division. Il vient tout simplement de violer en plus de ça l'article 2 de la Charte canadienne sur les libertés fondamentales. Et il utilise l'article 33 de la dérogation de la Charte canadienne pour déroger à l'article 2 de la même Charte et pour déroger aux articles 7 à 15 qui va faire que ces gens-là, quand ils vont passer devant les juges, ils vont tous perdre. Les juges vont tous les condamner parce que les juges sont eux-mêmes délinquants, parce qu'ils eux-mêmes doivent appliquer la dérogation aux lois, aux jugements par leur pouvoir discrétionnaire, entre autres. Donc, automatiquement, c'est l'anarchie et on continue, on va voir ce qui va se passer. Oui, dans le sens où ces gens-là acceptent pour leur famille, pour leurs enfants... On parle des policiers. ...pour leurs parents, pour leurs grands-parents, ces gens-là acceptent la délinquance du système parce qu'ils doivent garder leur job pour payer leur loyer. C'est les policiers tout le temps, on parle des policiers, de la sécurité publique et de l'escouade anti-émeute. Leur nourriture, leur maison, mais ils se moquent des autres gens qui sont malades. Les autres gens qui vont à l'hôpital et tout ça. Quand on dit des gens qui vont à l'hôpital, des gens qui sont malades, ils se moquent aussi des gens qui ne le sont pas, surtout des gens qui ne le sont pas qui sont là. Parce que les gens qui sont malades, c'est pas nécessairement du COVID, mais Horacio Arruda l'a déjà dit. Il dit qu'on a décidé de prendre toutes les maladies au complet, puis on a tous décidé que c'était tout du COVID. Ça a été rendu public. Donc, ça ne se pardonne pas, ça. Ça prouve que c'est tout faux, ça prouve que toute la machination politique et judiciaire actuellement, elle est au service des marchés boursiers, de GSK et de Medicom ici, qui se sont installés à Québec. GSK, c'est une compagnie pharmaceutique qui fabrique les vaccins, et Medicom fabrique les masques. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Et là, c'est les juges qui devront éventuellement refuser toute poursuite judiciaire qui leur sera déposée et qui obligeront un juge à juger une cause de COVID, de coronavirus ou de pandémie, comment je peux dire, COVID, coronavirus ou de pandémie quelconque, alors qu'il n'y en a pas ici. Il peut en avoir ailleurs, mais pas ici. Et s'il n'y a pas de pandémie, on sait que la pollution... Vous savez, il n'y a pas de pandémie ailleurs, parce que quand ils ont fait des rapports et des analyses à travers le monde actuellement, c'est complètement ridicule. L'avortement, c'est épouvantable, l'avortement, tout ce que ça peut entraîner. C'est des millions de morts, c'est plus de 3 millions par année. Pas par année, pas par mois. 3 millions de morts par mois sur notre planète. Alors que du 1er janvier au 14 avril 2020, la moyenne dans le monde pour le coronavirus, c'était 120 000 personnes par mois. 120 000 personnes par mois, c'est pas beaucoup, par rapport à l'avortement. L'avortement, c'est un meurtre commis par les gouvernements qui ont fait des lois. N'oubliez pas que la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 au Québec, la loi L-0.2, l'article 1J stipule qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Et que l'article 223.1 du Code criminel, qui est appliqué par les policiers, par l'escouade anti-émeute et par la sécurité publique, dit bien à quel moment le gouvernement décide qu'un enfant devient un humain. Et les policiers sont peut-être pas nécessairement d'accord avec ça. Parce qu'on touche aussi à leurs enfants, puis que leurs enfants ne sont pas des humains. Puis si c'est pas des humains, c'est comme des animaux. Puis des animaux, bien qu'est-ce que vous voulez, il y en a qui est traite de toutes sortes de façons. Et on ne peut pas arriver et dire qu'un mandat de perquisition aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'applique, même s'il y a quelqu'un qui a un mandat de perquisition pour entrer chez vous, ça ne s'applique pas. Parce qu'ils sont tous de mauvaise foi, ils nous mentent, ils nous trompent. Ils ne respectent pas ni les lois ni les jugements. J'ai tout ça, moi. Moi, ça fait 25 ans que je fais la preuve. C'est dans mes dossiers que tous les juges, les avocats, ont violé, ont dérogé aux jugements qui ont été rendus en faveur de ma personnalité juridique et en ma faveur à moi comme représentant autorisé de la personnalité juridique qui m'a été confiée en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et les juges, quand ils m'ont refusé à plusieurs reprises, dans plusieurs instances judiciaires un peu partout au Québec, ils disaient que ça violait l'article 128 de la loi du Barreau qui fait que je ne suis pas avocat. Bien, ils le savent tout. Il n'y a rien à ne pas me confier une personnalité juridique. Donc, le gouvernement doit plusieurs millions à chaque tête au Canada parce qu'ils nous ont confié de force par adhésion, par l'ignorance de nos parents. et ils nous ont confié une personnalité juridique qui n'a pas de vie, qui est la propriété du gouvernement, qui a un numéro d'assurance sociale, qui est un prénom et un nom de famille et qui n'est pas un nom propre. Parce qu'un nom propre n'est pas un prénom, n'est pas un nom de famille non plus. Et un prénom n'a pas de numéro d'assurance sociale. Alors qu'un prénom usuel, c'est-à-dire un nom propre, n'a pas de numéro d'assurance sociale. Un nom propre n'a pas de numéro d'assurance sociale parce que ce n'est pas un prénom. Le prénom ou un numéro d'assurance sociale, c'est un prénom usuel. Et même si c'est un prénom inusuel, un prénom ne sera jamais un nom propre. Jamais, jamais un prénom va être un nom propre. Parce que même s'il y en a qui ont seulement un prénom, dans le document en question, on le voit sur le talon, le nom est en réversion. Ça, c'est le prénom usuel. Et sur la partie supérieure, le nom n'est pas en réversion. C'est la partie où il y a le numéro d'inscription de naissance. Ça devient un nom propre. Donc, votre nom propre devient un prénom. Il est converti en prénom. Et un prénom n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Il y a un numéro d'assurance sociale. Il n'a pas de vie. Il n'a pas d'os. Il n'a pas de chair. Il n'a pas de sang. Il est inanimé. C'est une personne physique. Ou, tout simplement, une personne raisonnable aussi. On dit raisonnable parce que la raison, c'est quoi? C'est rien. C'est l'esprit. Et nos gouvernants ne sont pas des gens qui ont l'esprit. Qui ont un esprit. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'esprit, ces gens-là. À agir comme ils agissent actuellement. Parce qu'ils ont dérogé à l'article 93 de la Constitution canadienne. Ils ont dérogé à la reine, qui est chrétienne. Et ils ont dérogé à Lise Thibault. Et à son statut de lieutenant-gouverneur. Par un faux. Par un faux souverain. Par un imposteur. Qui refuse de damner son nom. Et je n'ai pas fini avec ça. Et ceux qui vont être coincés avec ça, ils sont bien mûts pour être protégés par les policiers. Parce que là aussi, ça peut amener une guerre civile. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas le droit d'arriver et de détruire un système politique. Moi, je suis là pour le corriger. Je ne suis pas là pour le détruire. Vous comprenez? Donc, je continue ici. Si on a quelque chose à faire là-dedans. Tout le monde est malade un peu partout. Donald Trump actuellement. Semble-t-il. Et n'oubliez pas qu'on va être encore plus malade dans quelques semaines. Puisque vous le savez, l'automne, chaque année, depuis 100 ans, chaque année, l'automne, là, les tribunaux sont remplis. Ils débordent. Et n'oubliez pas une chose. C'est à cause de la gratuité du ministère de la Santé publique que nous sommes dans la merde présentement ici. Parce que la gratuité, ils disent que le système de santé est gratuit. Moi, on m'a enlevé le numéro d'assurance sociale. C'est-à-dire pas le numéro d'assurance sociale. C'est ma personnalité juridique. Mais à ma personnalité juridique, il y a un numéro d'assurance sociale. Il lui a enlevé sa carte de chance maladie. Donc, automatiquement, s'ils lui ont enlevé la carte de chance maladie, il n'a plus le droit de servir comme nom de chose, comme nom d'objet pour que moi, son représentant autorisé, je sois traité à l'hôpital ou dans une clinique privée ou quoi que ce soit. Vous comprenez? J'ai voulu m'acheter des produits pour ma santé chez Proxime, ici, mon voisin qui n'est pas loin. Et Proxime, on dit non. Vous n'êtes pas éligible à aucun service de l'État. Vous payez ce que vous commandez parce qu'on ne vous voit pas à nulle part dans l'identification d'un client de la santé publique. Puis quand on est un client, bien, automatiquement, un client, dans sa vraie définition, c'est un esclave. N'oubliez pas ça non plus. Qu'il ait pris du coronavirus ou du COVID ou peu importe, mais c'est normal, il est en élection. Donc, il doit satisfaire et plaire aux gens qui ont le coronavirus en étant comme eux. Il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça parce qu'il doit aller chercher le plus de gens possible à son avantage à lui pour pouvoir les servir éventuellement. Donc, on va écouter ce qui se passe. C'est Alexis Gossette-Trudel. Je l'enregistre immédiatement. Voilà. Salut tout le monde. On est à Rimouski. On va vous montrer les images. La police semble vouloir avancer sur la foule. Ils ont déployé l'anti-émeute. Il s'agit ici de provocations policières. La manifestation est pacifique. La plupart des gens, en tout cas, on le masque pas loin. Ici, il semble que ratio à Vouda est déclaré la manifestation illégale. la police est en train de se positionner. On va vous montrer les images. Il sera toujours vainqueur. Un peuple uni. Il sera toujours vainqueur. Un peuple uni. Il sera toujours vainqueur. Un peuple uni. Il s'agit d'un peuple uni. Attendez, un exemple. Oui, exactement. C'est un, c'est un peuple uni. On vient le voir. Il est en l'aloud. Alors, on n'a jamais vu ça au Québec, mais ça pour la grippe. Alors, c'est Stéphane Bleu qui est au micro. C'est une propagation du commune. Vous savez que j'en profite actuellement. Parce que vous savez qu'il y a quand même une capsule vidéo quand je me suis présenté au parc Miner à Granby. Je me tiens responsable de tout ce qui peut arriver sur la question du COVID-19, du coronavirus ou de la pandémie face à Horacio Arruda, entre autres. Parce que cet homme-là ne lâche pas. Comme j'ai dit tantôt, la question du président des États-Unis, c'est une question politique. Il doit rejoindre tout le monde. Donc, il doit faire déclarer que lui-même a le COVID. Vous comprenez? Parce qu'il doit plaire à tout le monde. Et actuellement, Arruda, ici, les gens, il n'y a pas de pandémie, il n'y a absolument rien. Tout a été prouvé par des spécialistes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et il y a des témoignages de familles, de pertes de famille. Ces gens-là ont été élus. Ces gens-là qui vous pénalisent, qui vous punissent actuellement par la sécurité publique, par la Société du Québec, par l'escouade anti-émeute et tout ça. Ces gens-là sont délinquants et l'escouade anti-émeute va avoir quand même un document de moi, c'est certain. Ils vont l'avoir immédiatement. Je suis quand même responsable de ça. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là travaillent contre eux en travaillant contre vous. Toutes personnes qui sont policiers qui veulent avoir un salaire, s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire actuellement, perdre leur salaire. Vous comprenez? Il faut comprendre. C'est nos enfants, en même temps. Ces policiers-là, cette sécurité-là, cette escouade anti-émeute, vous appelez ça comme vous voulez. Ils perdent, ils sont entre l'arbre et l'écorce actuellement. Et moi, je vais là pour autant pour les protéger que pour protéger les gens qui sont présents actuellement chez vous. Parce que c'est la Charte canadienne actuellement qui dérange à toutes les lois, à tous les jugements, à tous vos contrats, à toutes les signatures, à toutes vos démarches devant les tribunaux judiciaires qui dérogent partout. Et les juges doivent déroger du bon sens, ils doivent déroger de l'honneur, ils doivent déroger de Dieu, ils doivent déroger de l'humanité, de la nature humaine, ils doivent déroger de tout pour satisfaire un prénom, un nom de famille et un numéro d'assurance sociale qui appartient au gouvernement et qui rapportent des millions de dollars, étant donné qu'il y a 37,7 millions de numéros d'assurance sociale actuellement au Canada, qui rapportent énormément sur les marchés boursiers. Et le PCU en question, écoutez, le gouvernement veut vous charger ça sur les impôts l'année prochaine. Et ça, ça veut dire qu'étant donné qu'en plus de ça, nous sommes endettés à 180% de nos revenus par le gouvernement, qui viole les lois, qui viole les droits, je viens de faire une capsule vidéo là-dessus, et cette capsule vidéo-là, je viens de la mettre sur Facebook, et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et là, ça va être les avocats, c'est pas les policiers, ça va être le cabinet des avocats qui s'occupe de la sécurité publique, qui s'occupe de l'escouade anti-émeuble, qui s'occupe de tout ce qui peut mettre en infraction les policiers. Le cabinet d'avocats qui s'occupe du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Parce qu'oubliez pas que le tabac, l'alcool, la cigarette, ainsi que l'industrie de la construction, c'est quatre éléments totalement criminels, parce que quand ça passe devant les tribunaux, quand il y a une possède judiciaire, c'est en chambre pénale et criminelle. Donc, le travail, quand on dit que le travail est rendu criminel, c'est que le travail des policiers est aussi criminel. Tout ce qui est travailleur, c'est criminel, dans le sens où n'importe quoi peut se produire, étant donné que la fameuse dérogation à l'article 33 permet à tout le monde, sans exception, sans exception, tout le monde, tout ce que vous faites, tous les métiers que vous occupez, ça permet à tout le monde de déroger aux lois, aux jugements. Sauf que nous, nous n'avons pas de police dans notre société pour se battre contre les policiers du gouvernement. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'article 33 de la Charte canadienne, ça a déclaré une guerre civile, ici. La guerre civile, elle est déclarée par l'article 33 de la Charte canadienne, et éventuellement, c'est pour ça que je dis aux gens, restez tranquilles. Là, il fallait voir comment agirait le gouvernement. Alexis Cossette-Trudel, vous avez bien fait. Stéphane Blais aussi. Vous êtes à Chicoutimi, on voit qu'il y a des gens qui devront payer des sommes là-dessus. Je ne condamne pas et je ne blâme pas les policiers. Oubliez ça, ce n'est pas la question de ça. C'est plutôt leurs avocats que je vais ramasser, mais pas les policiers. Jamais je vais ramasser les gens qui sont là pour protéger la population. Et c'est sans doute pour protéger la population en se protégeant eux-mêmes, en protégeant leur revenu et leur salaire, qu'ils vont aller chercher un peu d'argent à gauche et à droite. Mais ils ont quand même une assurance responsabilité, ces gens-là. Donc, la Sûreté du Québec, l'escouade anti-émeute, ils sont assurés, ils ont des assurances responsabilité pour payer le travail qu'ils font quand c'est délinquant. Et je vais m'informer là-dessus parce qu'ils sont censés avoir des assurances responsabilité pour agir en pleine délinquance. Et s'ils n'ont pas d'assurance responsabilité, c'est parce que chacun devient responsable de ce qu'il fait. Et là, ça va prendre le nom quand même de chaque policier. Mais je vais les protéger quand même parce que c'est le gouvernement qui va payer pour les policiers comme il paye pour les médecins qui ont l'immunité de faire n'importe quoi avec un citoyen, de lui injecter obligatoirement des vaccins ou quoi que ce soit par l'article 123 de la loi sur la santé publique. Alors que les médecins, tous ceux qui sont dans le système de santé, ont une décharge de responsabilité. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. Mais moi, je les rends responsables par le gouvernement. Donc, ça ne sera pas les policiers, ça va être le gouvernement lui-même. Et il va être chassé de son poste en plus de ça. Parce que je veux voir, je veux savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y en a deux qui ont fait paniquer à la population actuellement. C'est Claude Poirier, un ancien policier, et Gilles Proulx, un ancien journaliste ou quelqu'un justement qui travaillait à la radio et qui était là tout simplement pour prendre les appels de beaucoup de personnes. Ces gens-là sont rendus âgés. Et quand on est âgé, normalement, ils doivent être payés très, très cher pour tout simplement servir le gouvernement contre les besoins de la population. Ils doivent être payés très, très cher. Donc, on continue là-dessus. C'est une arrêtation, c'est un ticket qui est donné, ça, ici. J'accepte pas? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501